bonjour me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc pour changer un petit peu je vais vous parler matériel puisque vous avez été beaucoup à me poser des questions sur notamment les mains red iguana donc je vais vous montrer aujourd'hui cette main et puis répondre en même temps aux questions vous avez pu me poser depuis justement le printemps sur comment poser un chablon comment pouvoir poser dessus sans être embêté quelle capsule prendre voilà je vais répondre à ces questions là donc la main red iguana vous voyez vous la recevez dans une très jolie boîte donc ça c'est quelque chose que je trouve sympa parce que quand on s'en sert pas de notre main au moins on peut la ranger à l'abri vu que c'est du silicone et bien ça évite que la poussière se colle dessus ce qui est quand même très appréciable parce que c'est vrai que c'est c'est un petit peu agaçant les mains siliconé qui en fait toute la poussière qui passe à côté elle se colle sur le silicone faut sans arrêt la laver pour pouvoir s'en servir sans être embêté qui est plein de poussière si vous avez un chat c'est pareil c'est la même galère si le chat passe à côté de la main vous pouvez être sûr qu'il y aura tout un tas de poils collé sur la main donc du coup là j'ai trouvé l'idée de la jolie boîte sympa puisque ça permet de la ranger quand on ne s'en sert pas donc cette jolie boîte à l'aimanté voyez en fait sur le côté là c'est aimanté et vous recevez votre main dans un joli petit papier mais vous la recevez aussi enveloppé dans une petite pochette en marquant là donc là vous voyez justement il ya la pose que j'ai fait l'autre jour que je vous ai montré en photo sur les réseaux qui est encore dessus donc la voilà d'un petit peu plus près vous voyez à quel point quand même ça ça fait vraiment très réel on a vraiment les détails qui sont qui sont là c'est moi c'est ce que j'avais c'est ce qui m'avait attiré dans cette main justement c'est tous ces détails qui font vraiment qu'on a l'impression que c'est une vraie main d'ailleurs au niveau de la taille de la main ça m'a fait sourire quand je l'ai reçu parce qu'en fait là les marais d'iguana sont exactement de la même taille que mes mains à moi donc c'est assez rigolo parce que j'avais même posté une photo lors de sa réception où j'avais mis cette main et à côté j'avais mis la mienne dans la même position pour montrer à quel point c'était vraiment très réaliste donc là je vais pas vous le faire parce que j'ai plein de poses sur les doigts donc je voudrais pas vous montrer ce que je fais en ce moment mais si vous voulez voir la photo je peux vous la mettre à la fin de la vidéo vous verrez à quel point c'est trompeur quoi donc pour pouvoir vous servir de votre main parce qu'effectivement ce n'est pas très pratique de la poser comme ça et de devoir travailler de cette façon puisque en plus elle est quand même assez rigide puisque à l'intérieur vous avez en fait des un système qui permet de pouvoir bouger les doigts de les positionner comme vous voulez en fait donc pour pouvoir vous servir de votre main le plus simple c'est d'acheter un support pour la maintenir donc le support donc au niveau des supports il en existe deux mois j'ai choisi le grand support donc voyez d'un côté vous avez une pince la grande tige et la deuxième pince il vous suffit en fait d'attacher une pince à votre plan de travail ou à l'endroit où vous avez décidé de travailler et avec l'autre pince en fait de d'accrocher votre main de l'autre côté donc je vais vous montrer ça donc ici vous avez la pince qu'on attache au plan de travail en passant on dit bonjour au petit chaton est ici vous avez la pince où vous allez attacher votre main donc pour pouvoir vous servir de votre pince déjà il faut bien placer votre tige ici si vous la mettez trop droite ça fonctionnera pas il faut qu'il y ait une partie de la tige en métal qui touche le plan de travail quand il y aura la main de façon à ce que ça supporte le poids de la main parce qu'elle est assez lourde si vous faites pas cette petite astuce en fait la main va tomber sur le plan de travail ce qui fait que vous serez embêté pour travailler donc vous mettez votre tige de façon à ce qu'il y ait une partie qui soutiennent bien et ensuite voyez hop ça remonte et pour attacher la main c'est très simple on ouvre la pince on coince la main du côté où il ya le poignet donc c'est une pince qui est un petit peu dur mais au moins ça tient bien on voit là la main est attachée et là si vous regardez eh bien je peux passer en dessous sans difficulté je peux travailler et comme les doigts en plus peuvent bouger et rester bien fixe grâce à l'armature qui est à l'intérieur eh bien c'est parfait donc ensuite au niveau donc de cette fameuse armature qu'elle qu'elle a à l'intérieur donc c'est une armature comme je vous ai dit qui vous permet de positionner les doigts comme vous en avez envie là vous voyez par exemple poser sur ce doigt mettre le chablon tout ça c'est plus pratique d'avoir juste le doigt qui dépasse les autres qui soient pliés donc ça permet justement de bien les positionner pour pas être embêté ensuite ça permet aussi d'avoir un côté plus pratique pour prendre les photos comme ça on peut on peut mettre les mains dans la position qu'on veut pour prendre nos photos et par contre la marque prévient qu'il faut quand même faire attention aux mouvements qu'on lui donne parce que si vous pliez trop l'armature forcément ça peut abîmer le silicone voire ça peut le percer donc il faut quand même faire attention à ce que vous faites avec faut prendre soin de votre main donc pour pouvoir utiliser votre main vous avez plusieurs solutions donc vous avez la solution toute simple de glisser des capsules à l'intérieur vous avez aussi la solution de créer un ongle qui va être en fait coller donc pour créer l'ongle qui est collé il va falloir le primer red iguana donc il est vendu aussi un sur le site mnels et ensuite suivre le protocole que la marque red iguana a donné pour pouvoir créer ce faux ongles qui va rester fixe donc ça ça peut à la limite être plus pratique pour les débutantes qui ont du mal quand l'ongle bouge un petit peu sinon moi je préfère le vraiment la technique des capsules qu'on peut enlever et remettre comme on veut donc à la question quelle capsule on utilise et bien c'est simple vous prenez des capsules toutes simples des basiques à grande encoche classique généralement c'est les noms qui donne à ce type de deux capsules sur les sites d'onglerie voilà des capsules classiques ou basiques toutes simples vous voyez à grande encoche donc une fois que vous avez votre capsule et bien vous la glisser tout simplement à l'intérieur sous la cuticule et voilà là vous pouvez travailler dessus préparer votre plaque et installer votre chablon donc pour poser votre chablon c'est en fait exactement la même astuce que pour la flexi finger que je vous avais montré donc déjà on commence par prendre notre scotch et on va coller un morceau de scotch autour du doigt qui va permettre de fixer le chablon qui ne bouge plus sans ce bout de scotch en fait le chablon aurait du mal à coller sur le silicone voilà on prend notre chablon donc une fois que le bout de notre chablon juste ici là on l'a collé pour ce soit un petit peu plus facile à manipuler on a juste à passer notre chablon au bout du doigt à le mettre à ce niveau là à le coincer on le positionne on le centre bien et on va coller juste les deux petites ailettes histoire d'arrêter que ça ça gigote dans tous les sens on va finir de positionner notre chablon correctement up et on va découper de façon à ce qu'il s'adapte bien parce que parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous êtes embêté en fait à positionner vos chablons et à vous en servir sur les mains de ce type tout simplement parce que le chablon glissant sous mais comme j'ai expliqué pour la flexi finger en fait il suffit de le coincer en dessous de le coller ici pour qu'il arrête de glisser plus loin et puis ensuite eh bien on découpe donc déjà là on va rejoindre le bord libre et on va découper comme on le ferait d'habitude pour libérer le doigt je fais pareil de l'autre côté et ensuite eh bien on sert notre chablon et voilà vous voyez il est positionné et vous pouvez tranquillement faire votre pose comme vous avez l'habitude donc pour répondre à une autre question qu'on m'a posé quelle main choisir entre les red iguana les nail trainer donc quand je dis nail trainer je parle de l'original je ne parle pas des copies et la flexi finger je dirais qu'en fait il faut comprendre votre besoin pour savoir laquelle est adaptée pour vous si par exemple vous recherchez de quoi vous entraîner que vous avez déjà vos bases qui sont bien inquisent que vous cherchez de quoi vous entraîner mais sans pour autant avoir besoin de vouloir faire de jolies photos je dirais que la flexi finger est tout à fait adapté pour vous par contre si vous voulez vous entraîner mais en même temps à la fin pouvoir faire de très jolies photos avec des mains complètes là forcément c'est la red iguana qui sera vraiment fait pour vous dans votre cas puisqu'il n'y a que la red iguana justement qui est qui a une main complète et autant réaliste après si vous sortez juste de base et que vous avez peur avec ce système de capsules là c'est sûr la nail trainer est pas mal du tout puisque vu qu'on clipse les capsules et qu'elles ne peuvent pas bouger vous ne serez pas embêté au moment de l'image vous n'avez aucun risque que votre ongle il bouge le temps que vous appreniez bien vos protocoles ensuite par contre oui moi je dirais que c'est pas mal de changer de main de façon à tomber sur quelque chose qui est plus réaliste un petit peu du type flexi finger ou red iguana puisque déjà la taille des ongles est beaucoup plus réel donc on est quand même sur de la pause qui ressemble vraiment à ce qu'on ferait en réalité donc ensuite la dernière question auquel je peux répondre tout de suite c'était quelle teinte de peau est la mieux en fait je dirais qu'il n'y a pas une teinte qui est mieux qu'une autre c'est vraiment à vous de choisir quel type de teint de peau vous voulez tout simplement puisque là par exemple voyez c'est la anna louisa donc je sais pas si ça peut se voir à l'écran mais c'est une teinte qui est quand même assez foncée si vous voulez je peux vous montrer d'ailleurs par rapport à côté avec ma main à moi je vais enlever mon gant voilà vous voyez ma main à moi à côté est vraiment beaucoup plus clair que la anna louisa donc vous avez tout un tas de types de teintes de peau moi c'est un truc que justement je trouve génial parce que du coup on peut même on peut même choisir ce que l'on préfère voyez et en plus on va là vous voyez en même temps la différence entre les deux à quel point ça fait quand même réaliste si on enlève le bout là pour pas voir les ongles voyez à quel point la main fait à peu près la même taille que la mienne donc il faut un petit peu plus l'aplatir ou que j'ai la même forme qu'elle mais là vous voyez hop vous avez vu un petit peu à quel point on pourrait croire que c'est une vraie quoi et donc là vous voyez les différences de teintes pour la anna louisa donc c'est une foncée mais vous avez des teintes de peau qui sont vraiment très très clair et vous avez tout l'inverse où vous avez la main qui imite tout simplement la peau noire bon ça c'est vraiment à vous de choisir parce que je trouve qu'elles sont elles sont toutes bien elles sont toutes bien faites il n'y a aucun souci vous pouvez vous faire plaisir et choisir la teinte de peau que vous voulez donc voilà j'espère que cette petite présentation rapide vous aura plu vous aura aidé aura répondu à certaines de vos questions vous verrez certainement de nouveau cette main dans mes vidéos puisque je pense que je m'en servirai certainement dans des vidéos bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir vous retrouvez le lien du site qui est le vendeur officiel de la marque red iguana en france dans le descriptif et puis bien sûr si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir abonnez-vous C'est parti !